Musique Nos services informatiques ont déjà enregistré et transmis en Arabie Saoudite, disons dans les Massars électroniques, plus de 2000 passeports en vue de l'obtention des visas des futurs Tchadians. Les 10 agences de voyage agréées continuent de recevoir les demandeurs de visa. La date limite de réception des dossiers a été fixée au 15 juillet 2018. Tous les pèlerins tchadiens de l'intérieur doivent venir ici à N'Djamena au plus tard, le mercredi 25 juillet pour les formalités de départ et les dernières formations sur la pratique du Hach. Le premier vol consiste à mettre en place deux vols par jour. Le premier vol est programmé pour le 4 août, sous réserve de confirmation définitive. Après cela, les vols se succéderont, c'est-à-dire par jour nous allons mettre en place deux vols d'une capacité de 315 PACS et les vols vont se succéder. Nous insistons sur la présence de ces pèlerins en N'Djamena. Nos pèlerins seront transportés par la compagnie Ethiopian Airlines qui met à notre disposition un Boeing 777-200 d'une capacité de 313 PACS. Les 4000 pèlerins seront répartis en 150 groupes, soit deux chefs de vol par avion. Ces groupes sont éclatés en sous-groupes de 50 personnes. À Médine, des bus de 50 places seront mis à la disposition des pèlerins pour les transporter à leur hôtel qui seront situés à environ entre 500 et 600 mètres de la mosquée du prophète. Cela équivaut concrètement à à peu près 10 à 15 minutes de marche. Cet ensemble homogène sera maintenu tel quel durant tous les séjours jusqu'au retour des pèlerins. Les encadreurs de ce groupe sont identifiables par des gilets que nous vous avons présentés tout à l'heure, aux couleurs du Tchad et frappés par le logo de la commission du Hatch. Les pèlerins qui sont dotés de cartes informatisées et sécurisées pour leur identification, les encadreurs de ce groupe et tous ces mondes seront dotés effectivement de ces cartes sécurisées et informatisées, porteront aussi un bracelet aux couleurs de leur vol pour éviter le bousculaire constaté lors de l'embarquement et le débarquement à Djedda. Il faut aussi savoir que le Hatch est un voyage de 45 jours. Nous avons pris toutes les dispositions en tenant compte de ce délai. Chacun doit savoir qu'il est parti pour prier et communier avec Dieu. Nous nous occuperons de leur commodité et qu'ils se consacrent pleinement à leur prière. Chaque pèlerin aura droit à deux sacs de 25 kg, au total mis à sa disposition à la Mecque par la commission. A Maka, les hôtels sont situés dans les environs de la rue Al-Mansour, environ 1,8 km de la mosquée sacrée. Cette rue est connue de tous les Tchadiens. Dix minibus seront mis d'une capacité de 33 packs. Chacune seront mise à la disposition des pèlerins âgés et des femmes. Des mesures strictes sont prises pour la gestion de plus de pèlerins. Résidents en Arabie Saoudite qui viennent habituellement squatter nos tentes. Cette mission est dévolue aux agents de la sécurité qui nous accompagnent. Parce qu'au sein de la commission, nous avons dans la cellule technique des policiers qui sont censés effectivement prendre des mesures pour que ce genre de figure ne se répète pas. Tout manquement de ce côté sera sévèrement sanctionné. Merci.